Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tag PKJ intitulé le bac par contre je fais une aparté avant puisque à l'heure actuelle j'espère qu'au niveau son et image ce sera meilleur qu'avant tout simplement parce que pour mon anniversaire qui est aujourd'hui même, j'ai reçu un caméscope et un trépied donc si j'y pense au montage vous glisserez la photo que j'ai prise du coup du caméscope et du trépied parce que là je filme avec donc je ne peux pas vous le montrer donc j'espère qu'au niveau réglage ça va aller sinon j'ajusterai pour les prochaines vidéos donc voilà, par contre si vous me voyez également avec la même tenue sur plusieurs vidéos c'est normal parce que je vais en tourner plusieurs vu que j'ai des points lecture de retard puisque les précédentes vidéos que j'ai filmées il y a eu un problème avec et du coup je suis obligée de tout recommencer, donc j'arrête de blablater et on passe au tag donc je les ai toujours sur feuille tout simplement parce que sur mon téléphone, le site PKJ, je n'arrive pas à le faire défiler donc j'ai que la moitié des questions donc il n'y a pas grand intérêt donc pour la matière français citez un livre d'un auteur français dont vous appréciez la plume donc il s'agit d'Olivier Gué qui a entre autres écrit Le Nord et Ma Couleur donc là c'est le tome 1, Le Paris aux éditions Rajot donc c'est un auteur que j'aime particulièrement en jeunesse il me reste sa série policière et ses séries de fantaisie à découvrir et donc je vous en dirai plus quand je les aurai du mais en tout cas c'est un auteur dont j'aime beaucoup la plume un auteur français parmi d'autres mais si je les cite tous, on n'a pas fini Mathématiques, c'était un livre dont la couverture évoque les maths donc j'ai choisi l'énigme 2 plus 0 égale 3 saison 6 de Rachel Bertolo et Lisa Angelini, publieuse édition Sharon Kenna pourquoi le tome 6 ? tout simplement parce que j'ai 5 premiers en numérique le 6ème en papier puisque ça a été mon cadeau de Noël de la part d'une des deux auteurs et que je compte bien me prendre les autres par la suite en papier mais pour le moment j'ai celui-là à vous présenter si vous ne connaissez toujours pas foncez, cette série est juste géniale je ne peux rien vous dire de plus elle est terrible et si vous voulez voir mes avis détaillés ils sont sur le blog comme pour le noir et ma couleur anglais, c'était un livre dont le titre est en anglais mais le contenu en français donc j'ai choisi un livre qui me fait très envie il s'agit de The Effigies, le tome 1 Les flammes du destin de Sarah Rollet publié chez l'humaine donc c'est un livre que j'ai eu à sa sortie et j'espère bien pouvoir le lire assez rapidement parce qu'il me fait vraiment envie mais vu que je l'avais mis dans mon book haul où il a été présenté il y a des gens qui voulaient faire des lc avec moi je ne l'ai pas sorti parce que je me dis que peut-être une des personnes voudra lire celui-ci donc j'attends de voir ce que ça donne sinon il y passera certainement cet été Histoire c'était un livre dont l'histoire se déroule dans un passé lointain alors après je n'ai pas de livre vraiment historique ou ce genre de choses mais j'ai pris un livre de fantaisie que j'ai bien aimé il s'agit le Puy des mémoires le tome 1 La Traque de Gabriel Cat publié ici chez Pocket et sinon en grand format chez Scrineo donc c'est pareil vous l'avez vu en point lecture il faut toujours que je fasse ma chronique sur le blog donc il serait temps d'ailleurs que je me manie géographie c'était un livre dont l'histoire se déroule dans un endroit que vous savez placer sur une carte alors je triche un peu puisque ce n'est pas très très loin de chez moi mais on parle de La Ville de Nancy dans l'Oréole des Condamnés de Lionel Berra publié aux éditions Rebelles dans la collection Sans Visage après ce n'était pas précisé qu'il ne fallait pas que ce soit près de chez nous ou dans notre pays donc voilà pareil un thriller que j'ai beaucoup aimé donc voilà Physique-Chimie euh non je souhaite une question ça ne va plus Philosophie c'était un livre qui vous a fait réfléchir donc il s'agit de Quand la nuit devient jour de Sophie Jemin publié aux éditions Pygmanion donc pareil ma chronique est disponible sur le blog comme les autres livres que j'ai à vous présenter que j'ai déjà lu il me semble donc dans ce livre pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle on suit Camille qui a je ne sais plus 29 ans oui c'est ça 29 ans et qui a fait une demande d'euthanasie volontaire assistée en Belgique et donc on découvre ce que c'est quelque part la dépression le mal-être et on se rend compte que les gens ne comprennent souvent pas parce que justement c'est quelque chose qui n'est pas visible qui n'est pas palpable et c'est vrai que ce livre m'a fait réfléchir dans le sens où beaucoup de personnes émettent des jugements sur les autres et qu'on ne sait pas par quoi les gens sont passés on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont et qu'avant de juger il faudrait peut-être se pencher sur la question de savoir comment ils vivent les choses plutôt que de se moquer ou de les juger sans raison comme ça donc voilà c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ce point là et qui m'a entièrement bouleversée pour vous dire je l'ai lu en avril 2000 c'est quand il est sorti avril l'an dernier je crois avril 2016 et encore aujourd'hui j'y pense régulièrement ce qui m'arrive quand même très rarement donc c'est ce qui m'a vraiment marqué physique chimée c'est un livre avec un personnage geek donc quoi de mieux que geek girl de Holly Small donc là c'est le tome 1 publié chez Nathan donc j'ai les 4 premiers tomes dans ma pile à lire plus le hors série il serait peut-être temps que je me mette à la lire mais je vais aller lire en LC avec Steph mais vu que pour l'instant on est sur le pays des comptes je vais pas commencer une deuxième série en LC tant qu'on a pas fini nos tomes je nous en reste 2 pour le pays des comptes mais ça me fait bien envie et Daniel si tu passes par là oui promis je vais bientôt lire les livres que tu m'as acheté enfin tu m'as offert à mon anniversaire il y a 2 ans Économie c'était un livre dans lequel le héros exerce une activité professionnelle et donc j'ai choisi une autre série et une autre auteur chère à mon coeur il s'agit de Rebecca Keen le tome 1 traqué de Cassandra Donnel publié chez Gélu donc Rebecca est enseignante donc elle exerce une activité professionnelle j'ai adoré ce premier tome il fait presque 500 pages et je l'ai bouffé sans voir passer les pages et il me tarde de me plonger dans la suite cet été Science citer un livre où les lettres S-C-I-E-N sont présentes dans le titre donc je n'ai pas le livre où les lettres sont collées dans le titre donc j'ai pris un livre où dans le titre les lettres apparaissent même si elles ne sont pas collées donc j'ai pris Gardien des cités perdues le tome 1 de Shannon Messenger donc on a bien le S on a bien le C le I le E et le N on en a même plusieurs donc voilà et celui-là c'est pareil il me tarde vraiment de le découvrir parce qu'il est calme dans ma pile à lire depuis sa sortie je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres j'ai faim donc j'ai le ventre qui fait beaucoup de raffu LV2 c'était un livre écrit ni en français ni en anglais alors moi ma LV2 justement c'était anglais et la première allemand et donc je vous présente un livre dont moi j'ai le livre en français mais il a été écrit et publié la première fois en allemand et il s'agit de Silver de Kerstin Geer publié aux éditions Milan dans leur ancienne collection Macadam donc voilà donc j'ai les deux premiers tomes dans ma pile à lire et si ça me plaît il faudra que je me procure le 3 avant qu'on ne le trouve plus vu que c'est une collection qui n'existe plus et la dernière question par contre je n'ai pas de livre à vous présenter puisque je dans mes souvenirs je n'en trouve pas et sinon j'en ai peut-être dans ma pile à lire mais vu que je ne les ai pas lus j'en sais rien c'était Sport c'était un livre dans lequel le héros fait de la course à pied ou du running et là j'ai pu avoir réfléchi pendant un bon moment pour vous présenter un livre et je n'ai pas trouvé donc bah désolé donc j'espère que ce petit tag vous aura plu je sais que certaines personnes qui suivent la chaîne les apprécient c'est vrai que c'est l'été ça permet d'avoir des vidéos sympathiques qui changent pas trop longues et pas prise de tête ni à filmer ni à regarder donc j'espère que ça vous plaira en attendant je vous souhaite une excellente journée de très belles lectures et je vous dis à bientôt ciao ciao et je vous dis à bientôt